Générique Bonjour, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre se tenait à Toulon d'Enleveur, l'édition 2012 de la fête du livre. C'était la 16ème édition, l'occasion pour nous d'être présents à cette fête du livre. Bien évidemment impossible d'interviewer toutes les personnes présentes, mais vous allez pouvoir le constater, nous avons fait de très très belles rencontres. Alors nous sommes toujours à la fête du livre de Toulon, nous sommes samedi en fin d'après-midi, il y a de plus en plus de monde et je vais vous demander de vous présenter. D'abord bonjour et merci de me recevoir à votre stand. Bonjour, je suis Pierre Dufour. Alors Pierre, vous êtes écrivain depuis quelle année ? Je suis écrivain et surtout historien depuis 1988. Ça fait combien de temps que vous connaissez la fête du livre de Toulon ? La fête du livre de Toulon, je la connais depuis 12 ans. Je viens régulièrement pour la fête du livre au mois de novembre à Toulon depuis environ 12 ans. J'ai connu les épisodes Place de la Liberté, j'ai connu un épisode particulièrement venteux sur le port où le chapiteau avait failli s'envoler et on avait annulé le dimanche. Et maintenant je connais l'épisode sur la place d'Armes. Alors moi j'ai connu tout ça aussi, donc je suis ravi d'abord que vous m'en parliez et je suis ravi de trouver quelqu'un qui justement a connu tout ça. La fête du livre, elle a changé depuis que vous la faites maintenant ? Oui, la fête du livre a beaucoup changé. D'abord, il y a eu une diminution, hélas, des librairies représentées, puisque moi j'ai connu des librairies qui n'existent plus maintenant. Notamment une librairie de la Marine qui était sur le port, près de l'Arsenal, où je signais assez régulièrement. Bon, maintenant il n'y en a plus. Ensuite, il y a eu des aménagements techniques très importants et notamment l'élargissement des allées sous le chapiteau. Ce qui permet tout de même de beaucoup mieux circuler et aux gens d'avoir une approche beaucoup plus facile de nos ouvrages. Parlez-moi un petit peu de votre ouvrage qui est quand même un petit peu particulier. Le dernier ouvrage que j'ai sorti, c'est « Le débarquement de Provence ». Ce livre est un peu à la gloire de la Provence et particulièrement du Var, puisque le débarquement du 15 août 1944 s'est situé essentiellement dans le département du Var, que ce soit Saint-Raphaël, Cavalère ou la Nartelle. Ce débarquement a été marqué également par l'action importante de la résistance provençale, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Var, et par la dureté des combats qui ont eu lieu à Toulon essentiellement et à Marseille. C'est une question que je pose à beaucoup d'écrivains. Vous, vous êtes plutôt historien. J'imagine qu'il y a des recherches phénoménales que vous avez faites. Et combien de temps ça demande pour réunir toutes ces recherches ? Alors, je suis historien depuis maintenant bien des années. J'ai 80 livres d'histoire derrière moi, ce qui m'a permis de constituer un domaine d'archives très très important, dans lequel je peux puiser. Plus, bien sûr, pour par exemple le débarquement de Provence. J'ai eu recours à beaucoup de témoignages des gens qui sont encore survivants, et j'ai pu avoir accès aussi à différentes archives régionales. Globalement, j'ai mis six mois pour rédiger ce livre. Six mois seulement ? C'est fou ! Six mois, parce que je disposais déjà d'un fonds d'archives très très important. Ah oui, effectivement, ça explique beaucoup mieux. Alors, avant celui-là, vous avez fait quoi ? Les autres ? Avant celui-là, j'ai environ 80 livres, beaucoup d'histoires coloniales et d'histoires militaires, notamment l'histoire de la Légion en Indochine, des sujets sociaux comme les bagnes de Guyane, ou encore d'autres livres d'histoire sur des régiments de l'armée française. Toujours un historique ? Historien complet ? Historique, et j'ai un ou deux romans, notamment un roman qui s'appelle Le Comptoir des Amazones, aux presses du Midi de Toulon. C'est la question que j'allais vous poser. Votre éditeur, c'est toujours le même ? Mon éditeur, c'est essentiellement Pygmalion du groupe Flammarion. Accessoirement, un éditeur régional, les presses du Midi, qui est à Toulon. Votre dernier livre est sorti à quelle date ? Il est sorti en mai 2012. Alors, j'ai vu que vous aviez entamé une carrière journalistique. Qu'est-ce qui a fait qu'ensuite, vous êtes venu écrivain et historien ? Alors oui, j'avais fait une licence de lettres. J'ai entamé une carrière journalistique à l'AFP. Ensuite, pour un raccourci, ça m'a mené à la Légion étrangère. D'accord. Et de là ? Et de là, bon, parce que je m'étais mêlé de choses qui ne me regardaient pas, donc je me suis retrouvé à la Légion étrangère. De là, j'ai accompli un parcours de légionnaire pendant 16 ans. Mais comme la Légion s'est toujours utilisé les compétences, elle m'a récupéré au journal Képi Blanc. Et ce qui fait que, bon, j'ai été journaliste à Képi Blanc. J'ai été ensuite le chef de secrétariat de rédaction de Képi Blanc. Et quand j'ai pris ma retraite en 88, tout naturellement, je suis retourné vers mes premières amours et mon métier de journaliste et d'écrivain historien, puisque je m'étais passionné pour l'histoire. Et c'est là que vous avez commencé ? Et c'est là que j'ai commencé à écrire réellement. Donc, des ouvrages essentiellement d'histoire militaire et d'histoire coloniale. Très bien, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie et bonne journée. Voilà un grand merci à tous les écrivains qui nous ont reçus sur leur stand. L'occasion aussi de constater que, même si on ne lit pas nécessairement, on peut quand même, et c'est un petit peu ma grande surprise, interviewer les écrivains. Ils savent, comme vous l'avez entendu, vous faire pénétrer dans leur univers. N'hésitez pas aussi à écouter les autres interviews de cette fête du livre 2012. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous dis à très très bientôt sur KXTC Podcast. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501